...signale et je nous dissimulerai aux yeux des... des entreliges. Je peux nous dissimuler le temps qu'il faudra pour retrouver votre baron perdu. Venez ! Moi, j'ai tout le temps du cosmos. Let's go ! Restez à mes côtés. Il ne faudrait pas attirer l'attention avec un combat malvenu. Depuis combien de temps êtes-vous retenu ici ? Plus que vous. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Un instant. Laissez la bête passer. Les entreliges en ont après tout. Nous allons devoir faire vite. Il n'y aura pas de précipitation. Le baron Valdraxi n'est pas le seul prisonnier à secourir. Ah, vous parlez des mortels qui sont restés ici quand votre ami s'est échappé. J'ai bien peur qu'il n'ait été emmené à tour mort. C'est la tour qu'on aperçoit au loin. Le geôlier y enferme ses plus belles prises. Alors vous allez nous montrer comment la prendre d'asseoir. Ce serait de la folie d'essayer maintenant. Ne perdez pas l'objectif de vue. Les grandes mises en scène vont devoir attendre. Wow. Je suis bête moi, mais je ne peux pas faire un... Cher partenaire, voyons combien de temps vous tiendrez. Je ne peux pas faire un stage suivant. Ce doit être le baron que vous cherchez. Que... Qui est là ? Il faut... Avertir... Le margrave. Mais je connais cette voie. Impossible. Le baron... Serait mon père. Darion... Ça fait si longtemps. Vous connaissons bien le sacrifice. Je suis tellement obnubilé par notre mission depuis notre arrivée dans l'ombre terre que je n'ai pas envisagé une seule seconde que les âmes de ma famille pouvaient se trouver ici. Je ne connais pas ce royaume qu'on appelle Madraxus, mais j'espère qu'il est digne de mon père. Nous devons le libérer. Amélie Géon Normand, j'ai tellement de choses à lui dire. Nous sommes éternels. Nous sommes inflexibles. Nous sommes inflexibles. Vous pensiez vraiment que votre présence passerait inaperçue ? Vous ne repartirez pas d'ici, jusqu'à la terrée de nos mains. Ah, c'est sans issue ! Eh bien montrez-nous donc cette puissance dont tout le monde parle. C'est parti ! C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je m'occupe de mon père, conduisez-nous hors d'ici, un déjeunement, et vite, échappez-vous de l'antre et allez voir Bolvar à Eau. Je vous propose de battre en retraite. Je peux nous mener dans une cachette près de la pierre d'accès que vous aviez utilisé. Mon fils... Voilà qui conclut notre petit marché. Vous trouverez la pierre d'accès un peu plus haut. Vous sentez les assauts de l'antre contre votre esprit ? L'heure est venue pour vous de partir en tant que sans entrave. Vous êtes capable d'activer et emprunter la pierre d'accès entre l'antre et les terres qui se trouvent au-delà. Bien que vos compagnons ne puissent pas en faire de même, il est néanmoins possible de les faire passer avec vous. En effet, les âmes peuvent être reliées. En théorie, quelqu'un qui entrerait en communication avec votre âme au moment où vous activez la pierre d'accès pourrait utiliser en même temps que vous. Un lien, même éphémère, pourrait suffire. Mettez donc mon hypothèse à l'épreuve avec vos deux invités. Entrez en communication avec Darion et Alexandros Morgren et Edélé à quitter l'antre. Adieu. Évitez de mentionner ma présence ici. Et si vous veniez à replonger dans cet abîme de souffrance, essayez au moins de me rapporter un souvenir intéressant. Alors j'hésite. Parce qu'il y a un peu d'XP à faire en explorant. Oh, je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard. L'exploration, c'est hors caméra. Surtout que là, c'est à pied. Ça va être chiant. Je pourrais utiliser mes montures, je le ferai. Mais je le ferai en vidéo. Mais franchement... Là, le faire... Quoi ? Ah d'accord, ok. Non, ok. Retour vers le vide. Ok. Ah. Ouais, c'est Pâques en ce moment. Au moment où je tourne, c'est Pâques. Donc, on est jeudi au moment où je tourne. Mais ce week-end, c'est Pâques. Donc, voilà. Donc, il y a des oeufs un peu partout. Quoi qu'il arrive, nous ferons froid. Ah, bordel, je perds 12 d'endurance. Mais 28 de score critique, c'est pas négligeable. Ah. Ouais, mais j'ai les traits azériques aussi. Il y a les traits azériques sur ma capuche que je n'ai pas à aller. Nous avons beaucoup demandé, mais il faudra encore bien plus. Le Margrave, Crexus. Le Margrave a été tué, porte-cendre. Les élus ont plus que jamais besoin de votre lame. Non. Alors, mon avertissement arrive trop tard. L'un d'entre nous nous a trahis. C'est Viras qui m'a précipité dans l'entre. C'est lui qui a porté le coup fatal à notre Margrave. Il n'y a aucun doute là-dessus. Non. Le général, là, qui a lancé des assauts insensés, ce serait un méchant ? Oh là là, mais quel retournement de situation. On ne l'avait pas vu venir. Enfin, du moins, on ne s'en doutait pas. Oh là là, je vous jure. Attendez, excusez-moi juste un instant. Ok. Comment se passent les combats ? Viras, depuis tout ce temps, c'est intolérable. Aime les jeux normands. Nous devons venger Crexus et éliminer ce traître. Il vous a sûrement envoyé dans l'entre en imaginant que vous n'en reviendrez pas. Il n'aurait pas dû vous sous-estimer. Cette erreur lui sera fatale. Accompagner Morgraine est tué Viras. Je me charge d'avertir nos troupes au siège du primat. Ok. Tout de suite, nous partons pour Maldraxxus immédiatement. Viras doit payer pour ses crimes. Je dois retourner sur Azeroth pour avertir nos amis. Mais, dès que mon devoir le permettra, je reviendrai à tes côtés. Nous pourrons parler plus tard, mon fils. Je te le promets. Un chevalier de la mort et un Maldraxxie. Père et fils. Intéressant. Très intéressant. De la moula. La mort de toi. Toute les vérités. Chagas. ... ... ... C'est parti ! Bon, encore un petit quart d'heure. Et ouais, je peux faire ça ? Je peux aller à... Attendez. J'ai mal vu le relief. On va quand même aller vérifier. Je peux monter par là ? Ah ouais, exact. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a de bout ? De la merde, de la merde, de la merde. Non, moi bien. Et de la merde. Ok. Ainsi, l'âme mortelle nous revient avec la baronne disparue. Ni les assemblages, ni l'antre n'auront eu raison de vous. Quelle déception. Ce sont vos propres manigances qui vont causer votre perte. Vous allez périr. Ce naïf de Mogren qui préfère toujours la loyauté à la puissance. Mais c'est dans le choix des bons alliés que réside la victoire. Et grâce au mien, je prends la place de ma grave. Ah ouais, il est... Nous allons vous trancher sur le champ. Vous ne pouvez pas gagner, grâce. Nous sommes trop nombreux. Idiot ! Ce sont toutes les maisons de Madraxus qui se dressent pour robots. C'est vraiment ce que nous devons voir. Donc j'ai besoin d'un à la plus forte. Vous ne pouvez pas faire de mon ou pas de la plus forte. Un esprit de Kazami. Il n'a pas celle de la meilleure pour vous. Un esprit qui en vraiment. Un esprit de Kazami. Un esprit de Kazami. Et là, l'a pas très bon. T'ai ce qu'il faut. Un esprit de Kazami. Un esprit d'aile. Un esprit d'aile du coup. Un esprit d'aile. Assez joué ! Garde ! Massacrez ces amortons ! Teste cendre ! Sans entraînement ! Venez ! Le siège du Prima est attaqué ! Il faut le défendre ! Tamash l'aurait bien fait sa peau ! Sans étonnerre ! Au nom du Prima ! Ouvrez cette porte ! Pourquoi je ne peux pas utiliser... Ah ! C'est parti ! Let's go ! Tuez-moi cette vermine ! Je veux cette lame runique ! Vite ! Grandissez l'épée ! Pour Maldrexus ! L'ennemi des valeureux commettra la défaite ! En arrière ! Le siège du Prima est à nous ! En arrière ! Réalisé par le bâtiment ! C'est parti ! Intéressant. Je suis le Prima. Votre présence dans mon sanctum signifie que les ténèbres se sont emparées de Maldraxxus et des autres royaumes de la mort. Il y a bien longtemps, les éternels ont puni notre frère Zoval pour trahison. Ils l'ont enfermé à jamais dans l'antre, le condamnant à en devenir le joyeux. Je crains que Zoval n'est pas agi seul. Il a sûrement fait appel à d'anciens alliés. Il cherchera à rallier d'autres combattants à sa cause. Si vous entendez mon message, alors mes craintes étaient fondées. Il a fait de ses chaînes une arme et a eu raison de moi. L'ombre terre ne peut être sauvée qu'en réunissant à nouveau les éternels, avant que le geôlier ne s'échappe de l'antre. Prévenez l'arc-onte, la reine de l'hiver et Dénatrius. Ils doivent préparer nos défenses. Zoval ne doit pas atteindre le sépulcre. L'arbitre est la dernière clé. Protégez-la où tout sera perdu. L'octave ! Même à l'absence du Prima, sa sagesse est indéniable. Ce message a dû être laissé ici, dans l'attente d'une âme qui se montrerait digne de l'entendre. Elle vous dévisage. Vous êtes venu chercher en Maldraxxus les raisons de l'invasion du Bastion. À présent, vous savez que la traîtrise se terre dans nos rangs, mais que des âmes nobles œuvrent à redresser la barre. Informez vos alliés d'Oboros. Dites-leur tout. Assurez-vous que l'avertissement du Prima parvienne aux éternels. Je serai honoré d'avoir l'occasion de me battre à nouveau à vos côtés. Un des yeux normands. Retournez à Oboros. Prévenez l'arbitre de ce qui s'est passé ici. Dites-lui que nous allons nous assurer en personne qu'il n'y ait plus d'attaque de Maldraxxus. Je me tiens prête. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Écrasez nos ennemis. Il n'en reste que des sangs. Bien. Bah Maldraxxus c'est fait Mais ça a été cool Moi j'ai bien aimé ce territoire J'ai beaucoup plus aimé que le bastion Beaucoup plus que le bastion De toute façon à mon avis on va déverrouiller la porte Vers le nouveau territoire Vers un nouveau territoire Et on s'arrêtera là Et savoir ce que ce sera Alors il nous reste Sylvaden Et Revendreth Sur les deux territoires que l'on ne connait pas Et j'irai faire une exploration du bastion Hors caméra Ah du bastion De l'antre J'irai explorer l'antre hors caméra Ah non Ah non Comment ai-je pu s'éteindre vous ? Bénile soit sa femme Les informations que vous avez découvertes en Maldraxxus Devraient mettre fin au conflit opposant les Nécros Seigneurs et les Kyrians Quant à ce message du Prima C'est extraordinaire Mieux vaudrait demander conseil au généralissime Fort Dragon Mais il semble préoccupé Des visiteurs de votre monde Sont venus le trouver Et je dois bien dire Qu'ils se sont montrés particulièrement assistants Les nuances des interactions entre mortels m'échappent Mais leurs conversations semblaient plutôt intenses Vous pouvez peut-être lui apporter votre aide dans cette affaire Ok C'est le moment de se montrer diplomate Alors Pour se montrer diplomate J'ai la méthode parfaite Voilà Ah excusez moi Mais voilà Je t'en prie On a besoin de savoir si nos amis peuvent encore être sauvés Taelia Tu ne saisis pas les risques Si jamais je plonge Je me regarde en l'antre J'ai choisi de voyager jusqu'au royaume de la mort Pour retrouver le père que je croyais avoir perdu Polvar Fort Dragon L'un des plus vaillants héros d'Azeroth Je ne t'ai plus rien demandé depuis mon enfance Quand je n'étais qu'une petite fille que tu as choisi d'éloigner Mais aujourd'hui Je te demande ça Dis nous s'ils sont encore vivants Ma petite étoile scintillante Je vais le faire Alors Qui avons-nous là ? A chacun son devoir Kaya Menantil Je ne connais pas Honorez le passé Mais accueillez l'avenir C'est quoi ? C'est une haut elfe ? C'est une draineille ? Elle a la peau bleue C'est une draineille ? Elle n'a pas les oreilles pointues Donc ce n'est pas une elfe Et donc une humaine La fille De Balvar La fille du nouveau roi Lich Lorsque j'ai posé la couronne du roi Lich Sur ma tête Je voulais que le monde me croit mort Même ma fille Tellia Je pensais qu'un mensonge causerait moins de peine que la vérité Mais elle n'est plus la petite fille que j'ai laissée en culte tirasse Je me rends compte que mon choix était égoïste Il s'interrompt quelques instants Alors le truc c'est que c'est un personnage que je devrais connaître Si je jouais du côté de l'Alliance Parce que côté hors d'eux Je n'ai jamais entendu parler d'elle Lorsque j'ai posé Dame Ménetil Et elles m'ont demandé Et elles m'ont demandé De sonder l'antre Pour savoir si nos alliés sont encore en vie Ce ne sera pas sans danger Mais je ne peux refuser Aidez-moi à me concentrer sur le Homme brisé L'ensemble Nous apercevrons peut-être la vérité Le Homme brisé vibre encore du pouvoir du roi Lich Ce pouvoir C'est celui de l'antre Tous ensemble Nous pouvons plonger notre regard loin dans le royaume du Jolier Et attention à ne pas vous perdre dans les ténèbres Et attention à ne pas vous perdre dans les ténèbres Cinématique Je refuse Passez-toi Non Non Je ne m'inclinerai pas Mon esprit m'appartient Vous m'entendez ? Non Non Qui que vous soyez Quoi que vous cherchiez Je me battrai Vous ne me briserez pas Ils sont entrés dans le siège du primat Et ont découvert son message C'est fâcheux Mais sans grandes conséquences Nous avons des yeux partout Cette nuisance Sera éliminée Je ne peux pas en voir plus Il serait trop dangereux D'aller plus loin J'ai reconnu la voix de Jaina Et ce qui devait être celle de Tral Ses cris C'est à vous glacer le sang Je n'ai entendu ni Anduin Ni Bane Généralissime Êtes-vous certain de ne pas pouvoir recommencer ? Pas maintenant Ses visions se payent chèrement Et je n'ose pas recommencer si vite Généralissime Cette âme porte un avertissement urgent du primat de Maldraxus Il doit être porté à tous les royaumes Pouvez-vous l'aider, Auguste Voix ? Nous avons encore à discuter de la signification de cette vision Je ferai mon possible pour vous aider Alors, étant de la horde J'ai une certaine aversion pour Jaina Évidemment Ça fait partie de l'histoire Même dans l'ordre de mon personnage Étant donné que Jaina et mon personnage se sont retrouvés face à face Au cours d'un donjon Notamment À Zuldazar Donc, forcément Voilà Certaines aversions Mais bon Pas rester insensible non plus À la torture qu'elle subit Et évidemment Thrall Hall Qui se fait torturer aussi Évidemment Je pense que mon personnage ne peut pas rester de marbre face à ça Bien Écoutez C'est quasiment à la fin de ma session de tournage On va juste lire cette quête On va voir où est-ce que ça va nous donner L'avertissement que vous avez reçu du Prima doit absolument parvenir Reine de l'hiver en Sylvardenne Même des jeux normands Les éternels doivent faire front commun face aux ténèbres en approche Ouais La reine de l'hiver veille au bon fonctionnement du cycle de la mort et de la vie Dans sa forêt Sommeillant d'anciens esprits de la nature Qui attendent de renaître J'ai peur que la pénurie d'Anima n'ait eu de terribles conséquences sur son royaume Les failles nocturnes vous guideront jusqu'à la reine Apportez-lui ce message Elle saura quoi faire Rendez-vous en Sylvardenne Et trouvez quelqu'un qui pourra vous mener jusqu'à la reine de l'hiver Ok Alors c'est... Elle se réveillera Alors j'ai eu un petit aperçu des royaumes Quand même Qu'on visite Et je vous avouerai que Sylvardenne n'est pas un royaume N'est pas le royaume que j'aurais aimé visiter en premier J'aurais préféré aller dans l'autre royaume Reventred Avant Mais visiblement on va aller à Sylvardenne Sylvardenne Un peu inspiré du mont Ijal Dans l'idée Bref pas Mouais Après je connais rien de la mentalité du royaume Ce genre de choses Je vais encore aller récupérer du pognon Tant que ça arrive de la boîte aux lettres Je récupère 80 000 PO Pas mal 80 000 Alors Bah alors C'est... C'est ouf C'est là Non Je suis connu il y a une indication sur la minimap Je suis désolé Et donc C'est à l'opposé des deux autres Ah non d'accord J'ai juste tourné la mauvaise direction J'ai juste tourné la mauvaise direction Et nous allons nous arrêter là Pour cette session de tournage Et nous découvrirons donc Et nous découvrirons donc Ce nouveau territoire Lors de ma prochaine session de tournage Qui se passera Et bah pas ce week-end Parce que c'est le week-end de Pâques Ah et pas de tito Il va se passer Il va se passer plusieurs jours Là il sera possible que je sois au niveau 60 Avant de Avant de reprendre le prochain tournage Mais Mais voilà Quoi qu'il en soit Et bah je vous dis A tout de suite pour vous A plus tard pour moi A beaucoup plus tard pour moi Bien Donc nous nous retrouvons Plusieurs jours plus tard Il s'est passé Plusieurs choses Premièrement je suis niveau 60 Niveau maximum pour cette version du jeu Ce que je trouve débile Excusez-moi Je trouve ça Je trouve ça absurde On a énormément de contenu sur WoW L'univers est juste énorme Et on a que 60 niveaux C'est-à-dire le même nombre de niveaux Que World of Warcraft Vanilla Ce qui fait qu'avec les 7 extensions Bah Vous passez même pas 10 niveaux par extension Si vous commencez de 0 Donc vous n'avez pas le temps D'explorer les lords Qui sont tellement Immenses Qu'en vrai Il faudrait Au moins 20 niveaux Enfin Il faudrait passer une vingtaine de niveaux Par extension Idéalement Je pense L'équivalent du Parce que honnêtement Attendez Je vais regarder rapidement mes stats Mais je crois que J'ai Firestorm Je pense que j'ai fait Je suis passé Au niveau 60 En même pas 20 heures Je vais vous dire ça tout de suite Est-ce que j'ai les stats Ici Non Statique de transfert Consulté Consulté historique Non J'ai les connexions J'ai pas J'ai pas la durée d'heure J'ai pas la durée d'heure de jeu Il me semblait que j'avais ça quelque part Non J'ai que Il me semblait que j'avais J'avais des Non J'ai pas les statistiques Mais déjà J'ai à peu près Une quinzaine d'heures de vidéos Admettons que j'ai joué Allez On va dire 5 heures de plus A mon avis Je suis passé du niveau 50 Au niveau 60 En l'espace de 20 heures Mouais Et j'ai pas fini Et le problème C'est que j'ai pas fini La campagne Ça aurait mis 20 heures En finissant la campagne Ou même Je serais Je serais pas Du niveau max Bon après J'ai farmé pas mal de mobs Pour ça Mais bon Bon alors Attendez Avant de continuer Donc voilà Donc niveau 60 Et petit coup de gueule Je trouve que Plutôt que de passer Du niveau 120 A niveau 60 maximum Ils auraient dû Faire monter A niveau 150 Voir Carrément aller Au niveau 200 Et puis Et puis voilà C'est tout Qu'on est 200 niveaux 200 niveaux Divisé par 7 Vous avez à peu près Le nombre de niveaux Qu'on passe par extension Voilà Ce serait plus logique Bref Autre chose J'ai 112 Et 1 Pièce d'or Euh Voilà J'ai passé Les 100 000 Euh Hier soir Je suis plutôt content Voilà Euh Voilà C'est 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 Au niveau financier C'est 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 sympa Euh Faudrait que je passe A l'HV Pour vous montrer Mais J'ai rajouté Une extension Un add-on Qui me permet De vendre De gérer Mes ventes Beaucoup plus facilement Donc voilà C'est Rien d'illégal J'utilise des add-ons Qui sont sur Curseforge Qui sont Voilà Qui sont tout à fait Tolérés par La communauté Donc Direction Silverden Euh Un monde Alors J'étais un peu Spoilé sur ce monde Euh Mais Je suis pas Je sens Une puissance Corrompue Dans Rue Iscote Trouvez Où se cache La légion Et repoussez La C'est pas Que ça va pas Me plaire C'est que Je sens Que ça va être Un grand Mais Si vous voulez C'est Ça sent Le territoire Un peu Oubliable Je vous avouerai Après Ça a l'air D'être Un petit peu Basé Dans le style Au mont Hijal Au lieu de départ Des elfes De la nuit Voilà Vous voyez un petit peu L'ambiance Cette parce-là Resterait dans les annales Il n'y a plus Oh Bonjour Qu'est-ce que je peux faire pour vous Euh Ok On ne s'ennuie jamais avec vous Un message du Prima De Maldraxxus Dites-vous Nous n'avons plus eu de ces nouvelles Depuis Depuis très longtemps Ma foi Ce n'est pas Une blague au moins Voyez-vous La reine n'a pas de temps à perdre Avec les petits plaisantins En revanche Moi-ci Euh B de lune Se penche vers vous Et vous glisse Quelques mots à l'oreille Et bien en l'occurrence Il nous faut Un lys de plus D'accord Euh B lune Vous adresse un clin d'oeil Faites Euh Faites-moi voir Ce que vous valez Allez apporter Le dernier lys nocturne Après Le plume Et ensuite Nous parlerons plus avant Le message Portant son magique Pas drôle Ok C'est insupportable Le Je 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 sens que ça va être insupportable Euh Enfin bref Euh D'hélices magiques Donc Ok Ah d'accord C'est comme sur Draenor Quand je cueille une plante Il y a Un mob qui apparaît Pour m'agresser Après le plume Occupe-toi d'Ulys Cette saleté refuse de s'ouvrir Entendu Je vous écoute Très bien Béad Réveillez-vous Mon sommeil S'achève Je Une barbe Une barbe Un chapeau Des marques du temps qui passe Et de la facétie d'épée Les feuilles bruissent de son rire Vous êtes la joie de la forêt Dame Baie de lune Je fais de mon mieux Et vous allez peut-être pouvoir l'aider à repousser Super Qu'est-ce que je fais ? Ah d'accord Je dois parler à Baie de lune Ok Un cœur qui bat Est un espoir à cultiver Oh ça va être chiant Quel plaisir de vous revoir Nous nous reverrons Par là Suivez-moi Malheureusement La reine ne peut vous recevoir Elle a fort à faire aux quatre coins de Sylvardenne Cette pénurie menace la forêt entière Votre voix est pareille à un oiseau qui chanterait seul dans la nuit La magie de la reine protège jusqu'à la moindre feuille qui nous entoure Sans sa vigilance tout serait perdu Mais cette fois nous autres feuilles nocturnes devons agir en son nom Au secours Aidez-moi Vous voulez un poignard entre les côtes Je vous avais prévenu de ne pas remettre les...